Salut les amis, c'est Nico Genzi. Pour cette nouvelle petite vidéo du samedi, on va parler immobilier un petit peu plus poussé car on va parler de l'immobilier à titre professionnel. Car oui, si vous avez compris que les achats aux ventes, que ce soit sur de l'immobilier ancien, du foncier ou demain des petites promotions construction sont un point essentiel pour aller très vite dans la constitution de patrimoine, vous comprendrez aussi assez vite qu'à un moment donné, si vous êtes amené à répéter cette opération, il est clairement très important de penser à créer une société pour faire ses opérations. Alors ce n'est pas le but de ces vidéos, je ne vais pas vous donner tous les avantages de monter en société, mais clairement vous gagnez plus d'argent sur vos opérations en passant en société. Donc quel va être votre partenaire privilégié principal pour faire du business immobilier à titre professionnel ? Alors certains pourront penser que c'est le notaire. Alors oui, bien sûr, il vous faut un bon notaire, ça c'est une certitude, parce que c'est lui qui va valider tous les éléments juridiques de votre dossier, qui va sécuriser votre acquisition déjà dans un premier temps, puis la revente des biens que vous allez créer, créer des servitudes, faire en sorte que tout soit clean au niveau juridique. Donc c'est un mec hyper important, mais ce n'est pas le plus important. Après, donc vous pensez que le plus important, ça va être l'architecte. Alors oui, bien sûr, un architecte est aussi un élément indispensable à une personne, pas un élément, pardon mes amis architectes qui me regardent, ce n'est pas un élément, c'est une personne indispensable, parce que que va faire l'architecte ? Il va être là pour optimiser et encore améliorer ce que vous, vous aurez pu étudier, vous savez, en faisant l'analyse du PLU, ce que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, donc c'est-à-dire arriver à savoir ce que vous pouvez faire sur un bâtiment existant ou sur un terrain en possibilité de construction et mettre des chiffres en face. Donc l'architecte, il est là pour améliorer tout ce que vous, vous aurez vu pour ce terrain-là, donc vous faire gagner encore plus d'argent. Donc hyper important aussi, mais ce n'est pas le plus important. En troisième, certains vont pouvoir dire que le plus important, ça va être d'avoir un bon entrepreneur ou un bon maître d'oeuvre, à quelqu'un qui maîtrise la partie des travaux. Donc oui, encore une fois, hyper important, parce que vous le savez, après la connaissance du marché, c'est la connaissance des coûts de rénovation, réhabilitation et des coûts de construction dans le neuf qui sont primordiales pour gagner de l'argent en immobilier. Donc c'est sûr qu'avoir des personnes très compétentes là-dessus, c'est aussi hyper, hyper important. Mais ce n'est pas le plus important. Voilà, si demain, vous créez une société, et dès la création de cette société, de toute façon, il vous faut ce partenaire-là, ça va être, pardon, un très bon expert comptable. Voilà, très clairement, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous devez avoir compris avec moi que l'immobilier, ce n'est que des chiffres. Voilà, c'est quatre murs, un toit, mais finalement, en fin de compte, c'est des mètres carrés qui ont une telle valeur. Donc il faut qu'on achète tant, il faut que ça nous coûte tant les travaux pour qu'on gagne de l'argent en immobilier. Donc ce n'est que des chiffres. Et qui est là pour vous aider à bien maîtriser les chiffres, surtout au niveau d'une société, c'est un expert comptable. Donc voilà, pour n'importe quel business, même si on occulte l'immobilier, l'expert comptable, c'est un partenaire indispensable. Mais en immobilier, c'est encore plus indispensable. Pourquoi ? Parce que selon les différents types d'opérations que vous allez pouvoir créer, parce que vous le savez, en immobilier, le champ des possibles est assez important et on peut faire différents types d'opérations, voilà, de la division parcellaire, de la grosse réhabilitation, de la mise en copropriété. Voilà, il y a plein d'opérations sympas à réaliser. Et selon les différents types d'opérations que vous allez réaliser, il n'y a pas forcément la même TVA immobilière qui est appliquée à l'opération. Et ça, mes amis, ça peut faire mal parce qu'un expert comptable, il est là pour vous faire gagner de l'argent, pour vous permettre d'optimiser votre société et de faire les bonnes déclarations au niveau de la TVA. Et si c'est un comptable qui ne connaît pas la TVA immobilière, pardon, ce qui est malheureusement, je pense, le cas de la majorité des experts comptables parce que vraiment, c'est une spécialité de connaître l'immobilier parce qu'il faut comprendre le business immobilier et aller travailler les bons articles de loi pour bien réussir ça. Si vous n'avez pas un bon comptable, dès le départ, qui pige la fiscal immobilière, attention, ça peut faire mal. Donc voilà, si vous êtes dans ce processus de vous dire, je veux passer à l'étape supérieure, cette fois, je me dis, je sais que je vais faire plusieurs achats revendent parce que je veux aller beaucoup plus vite en immobilier, donc je vais le faire en société. Voilà, le partenaire primordial, numéro un à prendre, c'est votre expert comptable et un expert comptable qui pige la fiscal immobilière. Donc voilà, testez-le, posez-lui des questions et voyez les réponses et soyez sûr qu'il pige la fiscal immobilière parce que, voilà, autant il peut vous faire gagner beaucoup d'argent, autant il peut vous en faire perdre. Donc voilà, c'est très, très important. Donc voilà, à ce propos, si vous êtes intéressé de faire ça, vous le savez, 16 mars prochain, donc ça approche, c'est dans une grosse quinzaine de jours, mon séminaire à Lyon, le 16 mars prochain, il y aura mon comptable, Romain Lemaire, voilà celui à qui je travaille sur la partie immobilier en France qui va nous faire une présentation sur justement les différents types de TVA, sur les opérations que vous allez créer. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, eh bien très clairement, venez nous rencontrer, venez voir avec nous, on vous expliquera, ce sera un plaisir d'entrer. Donc au jour d'aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de place, il doit rester une place en VIP et je dirais, une petite dizaine de places en normal, donc n'hésitez pas, selon si vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, voilà le lien, il est en haut ou en bas dans la vidéo. Donc voilà, si vous voulez venir comprendre comment on passe le statut supérieur, on va créer une société et comprendre la FISCA immobilière selon les typologies d'opérations que vous pouvez réaliser, eh bien n'hésitez pas, il y aura un expert comptable spécialiste de la FISCA immobilière, donc ce sera une bonne occasion pour l'écouter et pour lui poser les questions que vous vous poserez. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut les amis !